Bonjour à tous, c'est TG, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA Mobile bien sûr, où je vais faire l'épisode 3 déjà de l'achat revente, voilà donc, avant tout ça que je vous en ai dit YouTube, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà t'abonner c'est pas déjà fait, et activer la petite cloche de notification pour atteindre une prochaine vidéo, je tenais à vous remercier pour la vidéo précédente, voilà je vous ai demandé 100 pouces bleus, je pense qu'on est au delà des 130, voilà c'est un truc exceptionnel, donc pareil, si tu sais lâcher les 100 pouces bleus pour cette vidéo, il y aura une prochaine vidéo, peut-être pas mardi prochain, mais il y en aura une nouvelle, parce que c'est pas évident de trouver chaque semaine des nouvelles techniques, mais bon, donc explose 7 pouces bleus, et un épisode 4 sortira, mais je ne sais pas quand, donc c'est parti, donc dans cet épisode, il y aura encore une fois 5 techniques, voilà comme d'hab, d'abord technique petit 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 budget, une technique pour les deux, pour deux cœurs on va dire, même si moi je mets, alors celle-là c'est bien sûr, 74+, je mets 1750, comme ça je les chope, et je les remets vers les 2000, ça me fait un petit peu de bénef, et voilà vous allez spammer, il y a plein de joueurs qui tombent, vous les prenez tous, et vous les remettez à 2000, voilà, vous allez vous faire, allez peut-être en 200 par, par vendre, voilà, si vous n'avez pas du tout de crédit, commencez par celle-là pour monter très très vite, voilà, tous les 5 minutes, il y a plein de joueurs qui tombent, je ne vais pas le faire, sinon la vidéo va être trop longue, comme d'hab, mais je peux vous assurer que ça tombe, après, la deuxième technique, on passe directement en cran plus haut, c'est pour à peu près 50k, voilà, vous vous mettez à 77+, et vous allez mettre les latéraux, voilà, balle gauche, enfin défenseur gauche, et défenseur droit, tac, vous allez vous mettre, bien sûr, à 50 000, tac, hop, en 0, en 3, voilà, 50 000, et alors, comme vous voyez, il n'y a aucune enchère, mais en fait, il y en a, il faut juste mettre à 60 000, c'est pour ça que je mets à 50 pour la TATS, à 60 000, il y a tout ça, voilà, il y a surtout du Ruben Pena, donc si vous le chopez à 50 000, vous le remettez vers les 57, et vous allez vous faire des crédits dessus, et bien sûr, il y a des autres qui tombent, mais il y a surtout du Ruben Pena, et vu les erreurs de prix qu'il y a grâce au prix suggéré, vous pouvez vous mettre très bien avec ce joueur, donc vous vous mettez à 50 000 pour la TATS, bien sûr, il ne faut pas oublier cette TATS, et voilà, vous allez spammer, vous allez choper tout ce qui tombe en dessous des 50 000, et si ce n'est pas Pena que je sois en haute, ben prenez-le, et allez voir son prix, voilà, donc ça c'était pour 50k, maintenant nous allons passer vraiment en cran supérieur, celle-là c'est une TATS pour 200k, donc vous allez vous mettre à 79+, les 5 grands championnats, donc première ligue, Lidia, Bundes, Serie A et Lidia, et vous allez vous mettre, vous allez mettre tout poste, sauf AT, MDC, DLD, DLG, voilà, et alors vous allez vous mettre à 200k, bien sûr, vous mettez une TATS pour 200k, et vous allez avoir ces joueurs-là, voilà, bien sûr, vous retirez boost, vous mettez Programme Joueur Fifa de base, et voilà, vous avez juste pour l'instant un petit Sabitzer, mais si vous mettez, je ne sais pas, à 250 000, vous allez voir qu'il y en a plein, il n'y a pas que lui, il y a du Fonte, il y a du Hancoulu, du Orban, du Moreno, enfin voilà, il y en a qui tombent, du Fabregas même, voilà, donc vous mettez à 200k, pour tout simplement, pour la TATS, donc vous allez choper tout ce qui tombe en dessous des 100k, sauf là, le Sabitzer, par exemple, là, je ne vais pas le prendre, tout simplement parce que ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'il est là, donc ça ne sert à rien de le prendre, parce que s'il ne part pas, c'est des crédits que vous allez perdre, donc vous allez se primer, vous allez prendre tout ce qui tombe, et vous allez vérifier son prix, voilà, donc ça peut être du lourd, parce qu'il y a certains 79 qui coûtent extrêmement cher, je pense par exemple à du Sisoko ou du Ndombele, c'est pratiquement du million, donc voilà, on ne sait jamais, sans malentendu, vous pouvez choquer un très gros joueur, donc allez voir son prix, ne mettez pas prix suggéré pour le revendre, parce qu'il y a certains joueurs qui coûtent extrêmement cher en 79. Après, technique pour 300k, vous allez faire clac, vous allez faire réinitialiser, vous allez tout simplement vous mettre sur 80+, et post-gardien, voilà, tout simplement, vous allez vous mettre bien sûr à 300k, c'est le prix minimum pour le gardien, voilà, il n'y en a pas, mais c'est pareil, vous allez regarder vers les 320, 25 on va mettre même, vous allez voir qu'il y en a plein, tout simplement, je me mets à 300k, tout simplement pour la taxe, voilà, il y a du Perrin, du Viviano ou du Beaumann, voilà, si vous choper en dessous de 300k, vous allez voir son prix, vous allez vous faire un petit peu de bénéfice dessus. Après, technique, la dernière de cet épisode, là on monte vraiment dans le camp, c'est la technique pour 600k, donc, vous allez vous mettre à 83+, et tout simplement les 3 grands championnats, Première Ligue, Liga, Bundes, Serie A et Ligue 1. Tac, vous allez vous mettre tout poste, là il n'y a pas de problème, et vous allez vous mettre, privé bien sûr, 600k, juste une tête pour 600k. Tac, après ça dépend bien sûr de vos marchés, comme je vous le dis chaque épisode, des fois ça permet, voilà, comme vous voyez, il y en a plein, il n'y en a pas, pardon, si vous vous mettez à 650k, voilà, vous voyez, 611k pour, pour Gulachi, je pourrais peut-être même le prendre, franchement, mais je ne vais pas prendre le risque, parce que, bon, non, 675k, voilà, comme vous voyez, il y a du Alaba qui tombe du Gulachi, qui est quand même intéressant, Gulachi, et Lopez, voilà, donc, voilà, ça tombe, vous spammez, vous essayez de les chopper en dessous des 600k, attention à la tête, donc, voilà, et c'est une tête qui tombe, qui marche assez bien, moi, personnellement, je vous en donne une en bonus, c'est celle que je fais, souvent, tout simplement, je fais celle-là, c'est la tête qu'on va dire, on va l'appeler, c'est celle que je fais tout le temps, voilà, celle-là que je fais le plus, c'est que je me mets en fait, moi, à 84k+, et alors, je regarde bien sûr le prix, je ne sais pas combien c'est, voilà, là, c'est combien c'est, voilà, c'est 800, on va dire 900k, on va arrondir, et j'essaie de les chopper, tout simplement, en dessous des 850 000, parce qu'il y a la tasse, mais calculez bien la tasse sur le montant, que vous allez chercher, par exemple, un 900k, ben, je fais 900k x 0.95, ce qui me donne 845 000, et voilà, donc, je dois chopper en dessous des 855 000, voilà, je fais ça, j'en choppe un, je le mets en vente, et dans l'heure, il part, ça ne part pas direct, parce que c'est un gros joueur, c'est un gros gène, il n'y en a pas beaucoup qui savent les acheter, mais je peux vous assurer que ça part, c'est pour ça que je suis à 3,4 millions, je ne l'ai toujours pas dit dans cet épisode, mais comme vous voyez, je suis à 3,4 millions de crédit, donc je suis quand même assez bien niveau crédit, ben voilà, donc, si cette vidéo d'achat à revente t'a plus cette troisième vidéo, et ben tu laisses le gros pouce bleu, voilà, ce serait bien d'atteindre les 100 pouces bleus, comme je vous ai dit, je sais que vous pouvez le faire, même si vous pouvez atteindre plus haut, pourquoi pas, si vous allez peut-être aller chercher les 150, ça, ce serait exceptionnel, si c'est les 150 light qui tombent, il y a la vidéo qui sort dans la semaine, voilà, le mardi prochain, elle sortira si c'est les 150 pouces bleus, si c'est que les 100, ben voilà, je prendrai mon temps de trouver encore des meilleures techs, ben voilà, en tout cas, si ça t'a plu, tu laisses le gros pouce bleu, tu t'abonnes, c'est pas déjà fait, tu as de tirer la petite cloche de notification, pour t'inviter de mes prochaines vidéos ou de mes prochains lives, je te souhaite une excellente fin de journée, parce que au moment où je te la sors, ce sera à la fin de journée, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, abonne-toi, gros pouce bleu, et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire également. et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire également.